Et salut tout le monde, c'est FixRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de The First Descendant sur PlayStation 5, édité et développé par Nexon, sortie officielle le 2 juillet 2024, et Peggy nous le déconseille, au moins de 16 ans. Pas de notes à ce jour sur les sites communautaires de jeux vidéo, comme vous pouvez le voir, pas mal de monde dans Albion qui est le hub social du jeu, et c'est pour cela qu'on court à 3 FPS, beaucoup de problèmes de serveurs de la part du jeu coréen, c'est pour ça que l'on a tous reçu un petit cadeau pour justement se faire pardonner des désagréments, vu que le jeu a été inaccessible pendant les 12 dernières heures, un départ pour le moins assez remarqué, mais pas dans le bon sens du terme. Pour ce désagrément causé, un petit boost d'XP comme vous pouvez le voir, qui nous offre plus de collectibles consommables, et qui nous permet de monter plus rapidement dans le jeu. The First Descendant est un Warframe-like, c'est pour ça que vous pouvez voir que je possède diverses armes et accessoires qui peuvent être améliorées, interchangées, chacune d'elles possède différentes catégories, différentes familles d'armes, que ce soit des fusils d'assaut, des bazookas, des snipers, des pistolets, j'en passe. Chacune de ces armes peut être équipée de différents modes, et les légataires que nous incarnons dans la version française, ou appelés descendants dans la version générique, possèdent tous plus ou moins de modes, de slots, pour pouvoir en être équipés et augmenter leur vie, leur armure, etc. Si vous êtes familier à Warframe, vous ne serez sans doute pas dépaysés. Pour ce qui est donc des légataires, voici ce que nous propose le jeu à sa sortie. A savoir que trois nouveaux viennent d'arriver juste deux semaines avant la sortie officielle du jeu. Le personnage que j'incarne est Eugene, c'est l'un de ces derniers justement, qui a un aspect healing, comme vous le savez, je suis passionné par les healers dans tout type de jeu, qui se rapprochent plus ou moins d'une forme RPG. Des personnages plus ou moins connus si vous avez vu les différents trailers. Le sound design, comme vous pouvez l'entendre, est incroyable. J'attends à chaque fois ce moment de la bombe qui explose derrière le pic, qui pour moi équivaut à un tiers de satisfaction auditive, similaire à la bombe sismique que Django Fett envoie sur Obi-Wan dans Star Wars 2. Plus vous montez vos armes, vos accessoires, votre légataire, plus votre niveau de maîtrise augmente. Et on va de suite aller l'augmenter pour que je puisse vous montrer la petite cinématique. Voyez ça comme niveau de palier si vous êtes familier justement à Warframe, comme je l'ai dit précédemment. Merci. 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 Ça reste quand même assez épique. Sans plus attendre, nous allons donc nous déplacer à un endroit précis de la map pour que je puisse continuer mon histoire principale. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais ne vous en faites pas. Pour casser ce côté de lassitude qui pourrait subvenir dans un jeu pareil, qui est un looter shooter, eh bien vous avez différents types de missions, bien sûr. Que ce soit de l'escorte, de la protection de zone, du système de vagues à annihiler. Il y en aura vraiment de tout pour tous les goûts dans divers biomes qui casseront du coup cet effet de lassitude, ne serait-ce que sur le plan visuel. Et c'est plus que bienvenu. A savoir que The First Descendant est donc fait par le géant Nexon, l'une des grandes boîtes coréennes. On ne va pas se le cacher, la Corée quand même commence à vraiment mettre un pied vraiment très très poussé, très marqué dans l'univers du jeu vidéo. Que ce soit déjà sur la domination totale du marché mobile, comme on le sait avec les studios comme Shift Up qui nous ont récemment sorti, Stellar Blade, mais qui dominaient avec Destiny Child ou Nikkei. Nexon travaille déjà sur un prochain Die and Retry. Vous avez déjà eu peut-être l'occasion de tester la bêta de Vindictus sur Steam. Et bon, le moteur graphique des jeux coréens, c'est vraiment très très classe. A savoir que la PS5 vous propose un mode fidélité. C'est celui que j'ai mis pour avoir le moins de lag possible, parce que même en performance, il continue de laguer un peu. Donc le jeu n'est pas au summum de ses capacités graphiques dans ce que vous voyez dans ce gameplay. Par contre, grâce à ça, nous avons un taux d'FPS assez constant. Pour ce qui est de la mission, comme vous pouvez le voir, c'est de la défense. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs embarqués. Et plus vous êtes nombreux sur le point à défendre ou à sécuriser, n'importe, plus la jauge montera rapidement. Là, je suis malheureusement seul et je n'ai pas la meilleure des classes pour pouvoir pallier à cette invasion. Pour ce qui est du lore, je ne préfère pas m'attarder dessus, car en fait, il est très simpliste et on est très vite dans le bain. Voyez ça plus comme une invasion d'extraterrestres. Nous incarnons différents légataires qui ont chacun leur propre capacité, tank, heal, DPS, support. Et en fonction, il faudra tirer votre épingle du jeu pour repousser l'envahisseur qui essaye de réduire à néant l'humanité. Comme vous pouvez le voir, différents ennemis qui ont chacun leur propre spécificité. Les ennemis physiquement imposants avanceront bien moins vite que ceux dont la hitbox est bien moindre. Mais également, leurs compétences d'armes. Il y en a qui sont équipés de boucliers, qui les ralentissent encore plus, mais qui ne font pas nécessairement du gros dégâts, alors que certains qui sont équipés de lanceurs ont un DPS bien plus conséquent. Des ennemis qui ne sont qu'au corps à corps, qui sont obligés de vous chase pour faire un petit peu de dégâts, d'autres qui sont mi-distance, d'autres même beaucoup plus loin, avec des tireurs d'élite qui sont placés à différents spots assez stratégiques de certaines missions pour vous mettre un petit peu en difficulté. Ouais, il va falloir pas non plus que je me fasse invade. J'ai 4 attaques, à savoir que la plupart des légataires, hormis Gley, qui elle est une snowball par excellence, qui une fois en mode fury change 3 de ses 4 attaques, vu que la 4ème en question lui permet de passer en mode fury ou en mode normal. Là, je peux avoir un drone que je peux mettre sur un allié qui lui montera sa vie et son shield. Je peux envoyer un gaz sur un adversaire qui, tant qu'on tire au-dessus, ça nous remet de la vie ou du shield. Un petit peu en fait, on dirait Trinity de Warframe en fait. Puis ensuite, vous avez un drone que l'on peut placer sur la tête d'un allié. Tous les dégâts qu'il subira, qu'il fera, auront un pourcentage effectif qui s'appliquera sur sa vie en taux de régénération une fois que le petit drone sur sa tête aura disparu après avoir fait toutes ses actions. Et enfin mon ulti, une zone autour de moi que je décide d'activer quand je veux. Par contre, je ne peux pas prendre d'armes sur moi. Ben attendez, on va... Je vais la faire... Voilà. Vous voyez, voilà, je me suis augmenté et je me suis remis de la vie et une fois que votre vie est full, c'est au tour de votre armure d'augmenter. Vous êtes très tributaire de l'armure. La vie, quand vous êtes directement dans votre barre de vie, quelques balles suffisent dans un mode de difficulté augmenté pour vraiment trépasser rapidement. Donc c'est pour ça qu'un personnage qui influe plus sur le shield que sur la vie est bien plus utile dans un jeu comme The First Descent. C'est dommage que je sois seul. À plusieurs, on aurait progressé beaucoup plus vite et je serai moins en difficulté. Il y a beaucoup trop de monde, c'est une horreur. Ah non, ben justement, ça y est, j'ai été rejoint par Viesa. Viesa qui est l'un des trois personnages déjà de base dans le jeu. À savoir que tous les personnages peuvent être farmés, mais avec un temps de jeu plus ou moins conséquent. Tous les personnages peuvent être débloqués gratuitement, mais tous les personnages peuvent être débloqués avec de la monnaie réelle. Donc le jeu n'est pas un pay-to-win car ce n'est que du PVE, pas de PVP encore à ce jour, même si un mode colisée avait été évoqué dans les précédentes bêtas. Néanmoins, ce sera plus du pay-to-fast, j'ai envie de vous dire, que du pay-to-win. Parce que pour ensuite augmenter vos armes ou autres, vous allez devoir quand même farmer le jeu, aller dans différents raids, faire différentes missions, faire différents objectifs qui vous donneront précisément le collectible, le consommable que vous désirez pour augmenter ensuite votre personnage. Comment débloquer ces différents persos ? Eh bien, vous allez devoir farmer 4 stuff primordiaux pour ensuite demander la création de ce dernier. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais rendre la quête. Je l'ai déjà fait durant la bêta, cette mission, donc on ne va pas spoiler, je passe tout. Et on va faire un raid, comme ça au moins, vous allez pouvoir voir comment on loot certains objets, tout simplement. Pour ce qui est de la map, c'est du phasing map. Vous voyez, il y a différentes zones en fait où il faut aller et plus vous allez monter de niveau, plus vous allez progresser, plus les maps seront assez colossales en termes de difficultés. Pour ce qui est des raids, vous les voyez différemment. Une fois que vous atteignez certains paliers de votre mission principale ou d'un niveau personnel, le raid se débloque. Vous pouvez néanmoins farmer. Si je prends par exemple le premier raid, je sais que la plupart va être farmé par des gars qui seront très haut level et il me manque d'ailleurs un stuff, mais ça va se finir très très rapidement, vous allez voir. Et donc voilà comment le farm se passe sur TFD. Vous allez comprendre très très rapidement. Si vous débloquez ensuite un nouveau légataire, vous redescendrez level 1, à moins que le légataire n'ait été un objectif à accomplir durant votre mission principale comme Bunny, qui est l'un des premiers que vous débloquez durant votre histoire principale. Elle démarre niveau 10. Pour les autres, ce sera level 1. Il faudra donc repartir en arrière ou alors même faire des missions qui sont limite faites exprès pour monter de level très rapidement. Je fais notamment référence aux missions de défense. C'est ce que nous allons voir juste après. J'aimerais quand même tirer et qu'il ne me focus pas moi en premier. Ah mais non, ça y est, on l'a terminé en fait. Je ne pensais pas que ça allait se finir si vite. Il a moins du quart de la vie. Et bien voilà, on l'a buté. Donc, ce qui va nous goûter comme c'était un raid de niveau 10, ça va être que du level 10 qui va... Vous le voyez en bas à droite. Ça ne drop que du level 10. Par contre, après, il y a une caisse à ouvrir. Et ensuite, on peut choisir ce que l'on souhaite. Dans la récompense réclamée, il y a donc différents collectibles consommables à l'intérieur et il va falloir avoir de la chance croiser les doigts pour obtenir ce que l'on souhaite. Bunny, je l'ai déjà. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Après, il faudrait que j'aille vers des persos que j'ai envie de tester. Il y a Enzo, le Gun Styler, mais je n'ai que 6% d'obtention pour avoir l'objet en question. Glace, je m'en fous un peu. Vous savez quoi ? Allez, on va tenter. Oh, bordel ! Je l'ai eu. Je suis tombé sur un truc à 6%. Vous avez un des objets qui avait été proposé. C'est incroyable. J'ai un des 4 objets qu'il me faut pour créer ce personnage. Ensuite, il me faudra bien sûr des collectibles pour pouvoir avancer cet objet dans la création. Mais l'objet en lui-même, je l'ai. Ensuite, il me faudra assez pour pouvoir l'activer. Mais je vais d'ailleurs vous le montrer. On va aller voir Anaïs. C'est celle qui vous permet de débloquer en fait tous les légataires, les cosmétiques, etc. Bien sûr, tout est débloquable une fois de plus, comme je vous l'ai dit, avec de l'argent réel. Ça va, on court moins à 3 FPS. Mais bon, ça dépend. Quand on croise à peine 2 personnes, ça y est, on a l'impression de ressembler aux ennemis vus de loin de Monster Hunter. Alors, Anaïs, on va aller voir le légataire. Et vous allez voir en fait, rien ne vaut l'exemple, rien ne vaut un dessin pour mieux illustrer ce que l'on dit parce que ça reste quand même assez abstrait. Enzo, il a 4 objets plus un ultra rare à avoir pour terminer sa construction. Voilà, j'ai cet objet. Vous le voyez, 1 sur 1 en bas. Par contre, il me manque encore des collectibles pour avoir l'objet en lui-même qui me servira à sa construction. Et ça demandera 400 000 plus 16 heures temps réel pour pouvoir créer le personnage à hauteur de 72 heures pour les Warframes sur le jeu Warframe. Sur son concurrent japonais. Ainsi, voilà, vous comprenez comment farmer les différents personnages. J'ai parlé de la défense. On va... Je vais changer mes armes, celles que j'avais au tout début. En fait, parce que je comptais monter mes niveaux d'armes en fonction de l'arme que vous avez, si vous avez monté tel type ou tel type, les armes s'augmentent. Là, elle est niveau 0. Donc, je vais monter beaucoup plus rapidement en prenant une arme qui est level 0. Et c'est mon niveau ensuite de compte, mon niveau de palier qui va s'en retrouver bénéficiaire de toute cette XP. Les mods sont déjà placés. Vous pouvez augmenter les mods pour augmenter ensuite la puissance personnelle de votre arme. Ça reste vraiment Warframe-like comme je vous l'ai dit. Et tout ça, bien sûr, est à farmer, bien entendu. Je suis moitié de mon niveau 25. Je suis quasi sûr que je passerai level 26 durant ma mission de défense. Kingston, première mission. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Et c'est d'ailleurs, du coup, le genre de mission que je recommande à tout le monde quand vous débutez le jeu. Même principe que Warframe quand vous faites une opération à l'époque de l'opération Draco pour monter vos levels. Eh bien, vous allez devoir faire 5 vagues d'affilée. Ah ouais, non, je ne suis pas habitué à la cadence de cette arme. Bon, je vais me faire sur le tas pendant la game. Mais toutes les 5 vagues, en fait, il y a 21 vagues au total. La dernière est une bonus. Et toutes les 5 vagues, vous pouvez choisir de partir et de récupérer tout ce que vous avez obtenu. Par contre, au bout de la 5e, vous pouvez choisir de faire de la 5 à 10. Mais également, du coup, de peut-être perdre la totalité si vous perdez entre temps. Donc, choisissez bien avec vos 3 mates. Ça se fait toujours à 4 joueurs. À vous de faire en sorte de voir comment votre équipe se maintient par rapport à l'adversité pour pouvoir continuer ou pas. Double Bunny et un Jaber. Bon, Jaber, lui, c'est un expert en tourelles qui peut poser soit des tourelles qui soignent, soit des tourelles qui font du dégât. Et Bunny, bon, eh bien, elle est en mode rapide et elle fait des shockwaves grâce à sa Tesla embarquée dans sa tenue et elle électrocute tout ennemi à côté de qui elle passe rapidement. Vous allez voir, donc, du coup, en haut à droite, il y a mon level ainsi que mon niveau de palier et vous allez voir à quel point ça monte très vite une fois que... qu'on va faire du frag. Tout simplement. Je ne pense pas que j'irai jusqu'au bout de la cinquième vague parce qu'en fait, là, par contre, c'est long pour être long. Mais dans l'ensemble, je pense vous avoir montré les spécificités les plus cruciales de ce free-to-play pour peut-être vous donner éventuellement l'envie d'y jouer. C'est un jeu que j'attendais énormément. Je l'avais déjà testé en Alphapress en début 2022 puis lors d'une bêta fermée en août-septembre 2022 puis après, pour les deux autres bêtas, l'une fermée en 2023 et la ouverte qui est arrivée il y a peu cette année. Enfin, c'est pour moi vraiment banco. C'est le genre de jeu que j'attendais. Moi, je le préfère à Warframe juste parce que je préfère jouer des gens qui ressemblent à des humains plutôt que des armures un peu space. Même si Warframe est un excellent jeu et je ne peux même pas en dire du mal. Est-ce qu'il arrive à la cheville de Warframe ? Soyons objectifs, non. Warframe ne sera pas détrôné de sitôt. Par contre, c'est sympa de pouvoir se dire que l'on a enfin un concurrent en face parce que Warframe va même dominer le style de ce jeu-là. Et c'est plutôt sympa pour que l'on puisse se dire que la rivalité pourra peut-être apporter de bonnes choses et éviter à Warframe peut-être de se reposer sur ses lauriers même s'ils ne l'ont jamais vraiment fait. Au moins, ça montrera une certaine rivalité et les deux jeux autant l'un que l'autre seront amenés à s'améliorer avec le temps pour toujours aller vers du renouveau et ça, ça va faire plaisir. comme vous le voyez, il ne me reste plus qu'un quart de ma barre d'XP alors que j'étais moitié avant de partir d'Albion. Ça monte à une vitesse, c'est incroyable. Le niveau max est au niveau 40. Bien sûr, une fois niveau max, vous pouvez faire ce que... C'est l'équivalent des lentilles sur Warframe. Vous pouvez donc passer le mode prestige, redescendre à un certain level, remonter, etc. Plus vous montez des barres d'XP, que ce soit vos armes, que ce soit vous-même, d'autres légataires, vous montez votre niveau de palier et ça, ça compte. Vous l'avez vu dans le menu de la sélection, les différents légataires avaient leur version ultime. C'est l'équivalent du Prime chez Warframe. Ils ont plus de slots et au niveau max, ils auront donc plus de mods à insérer dans leur circuit, ce qui leur permettra d'être meilleurs à haut level que leur version classique. Forcément, le jeu vous pousse à avoir les versions ultimes de vos persos préférés. Pour l'instant, il n'y en a que 4. Ajax, Bunny, Gley et le Pic. Vivement celle de Eugene parce que Eugene reste vraiment pour l'instant mon perso préféré. Après en DPS plus brut, Valby, contrôleuse qui met de l'eau un petit peu partout, c'est on dirait un petit peu hydroïde si vous avez la ref encore une fois à Warframe. C'est un de mes persos préférés également. Quoi qu'il en soit, YouTube est votre ami. Vous aurez de nombreux trailers qui montreront les différentes spécificités de chacun de vos légataires pour pouvoir vous rassurer dans votre futur choix lors du déblocage de ce dernier. Et donc on est passé 26. Bon voilà, je pense de toute façon vous avoir à peu près tout montré. On va donc s'arrêter là, je vais continuer la def moi de mon côté, mais j'espère que ce gameplay d'introduction à ATFD vous aura bien plu. Il est gratuit, n'hésitez donc pas. D'ici là, je vous dis donc portez-vous bien, rendez-vous pour un prochain test gameplay découverte, et je vous dis donc à ciao tout le monde. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada